Chaque problème a sa solution, il y a toujours une solution, quoi qu'il arrive Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche Si tu ne t'abonnes pas, on ne va jamais attendre les 100k, c'est l'objectif les gars On est loin, on est grave loin les gars Donc, abonne-toi, ça fait toujours plaisir Et c'est Jonathan Hachille, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé Passer à l'action, te motiver, que tu puisses designer ta vie comme tu veux, en fait Tout simplement, accomplir tes rêves, etc On est là, on monte ensemble, quoi, tu vois Et ne trouve pas d'excuses Oui, j'ai des galères, oui, non, mais moi je ne suis pas né sur la bonne étoile Ou je ne sais pas quoi J'ai grandi à Évry, dans le 91, dans le quartier des pyramides J'ai redoublé mon BEP Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne Où je rendais des formations en ligne sur le saxophone Voilà, donc ce n'est pas compliqué, tu vois Moi, je kiffe le business en ligne, je trouve que ça déchire De toute façon, si tu regardes bien, tous les gens les plus riches Ils sont en ligne Amazon, on fait comme si tout était normal Mais c'est un business en ligne Je dis ça, je ne dis rien À toi de voir En plus, je te partage une étude de cas Elle est offerte où je te montre comment faire 20 cas Comment j'ai fait 20 cas en une semaine C'est cadeau Et passons directement au sujet de la vidéo On va voir ensemble dans cette vidéo 7 habitudes des millionnaires Comme tu le sais, je suis quand même un gars Qui est super passionné par tout ce qui est habitude Comment les millionnaires, ils ont fait pour le devenir Parce que 80% des millionnaires Se sont faits tout seuls Ce sont partis de zéro, tu vois Donc, en fait, je te dis Comme tu connais Non, ça se trouve, tu ne connais pas du tout Que je kiffe tout ce qui est habitude Mais moi, je suis passionné par ce truc-là Depuis que j'ai lu l'effet cumulé J'ai compris pourquoi il y a des choses que j'ai réussi dans ma vie Pourquoi d'autres choses je n'avais pas réussi dans ma vie Et j'ai compris quel est le réel secret Pour pouvoir tout réussir dans sa vie Parce que des fois, on cherche des trucs compliqués Mais c'est sûr que ce n'est pas sexy Le secret, c'est qu'en gros Il faut que tu mettes des habitudes Dans chaque chose Dont tu vas avoir des gros résultats Il faut que ce soit des habitudes Et l'avantage des habitudes Ce qui est bien par contre C'est qu'une fois que c'est mis en place Ça ne bouge plus en fait Tu ne vas pas changer d'un coup Tu ne peux pas changer d'un coup De la même manière que les gens Ils ont l'habitude de boire du coca Ils ont l'habitude de boire du coca Je ne sais pas moi Chaque déjeuner D'un coup, ils ne vont pas pouvoir Si tu leur dis Vas-y arrête de boire du coca Ça va leur manquer Ils ne vont pas pouvoir arrêter d'un coup De boire du coca Parce qu'ils ont l'habitude de boire du coca Ils ne sauront même pas quoi boire d'autre Donc voilà, c'est un exemple Mais pour te dire que Quand j'ai découvert ça Je me suis dit C'est vraiment un truc de haut Ça m'a vraiment mis une gifle Quand j'avais du cible là J'ai vu qu'en fait Il fait juste d'avoir des bonnes habitudes Si tu as l'habitude de mettre 10% de côté Tous les mois Tu le feras naturellement Et tu ne seras pas très réfléchi L'avantage des habitudes C'est que tu ne réfléchis pas Et après, c'est le temps Qui joue en ta faveur Au lieu que ce soit le temps Qui joue en ta défaveur Comme la plupart des gens La plupart des gens Plus le temps passe Plus ils ont moins d'énergie Plus leur corps part en sucette Plus leur finance part en sucette Donc plus le temps passe Pour les gens de la moyenne Plus ça part en sucette Pour eux Alors que quand tu as des bonnes habitudes Plus le temps passe Plus tu as des effets bénéfiques À part sur On n'est pas immortel Mais je veux dire En tout cas Tu conserves une santé Et une vitalité Pendant super longtemps Si jamais tu fais les choses correctement Si tu manges bien Tu as des bonnes habitudes alimentaires Si tu as des bonnes habitudes Tu fais du sport De manière régulière Si jamais tes finances Par contre tes finances Ça va grossir Ça c'est sûr Si jamais tu as des bonnes habitudes financières Ton compte au moins Qui va grossir Donc voilà pourquoi J'aime beaucoup les habitudes La bonne nouvelle C'est que voilà le secret La deuxième La mauvaise nouvelle C'est que ça prend du temps Voilà Le truc Oui Tout va tomber du ciel Bah non Ça va tomber en un an Ou en 6 mois Bah non Et plus en plus Si on parle d'objectifs financiers Plus l'objectif il est élevé Bah plus ça prend du temps T'imagines que si tu vas être billionnaire Milliardaire Tu ne vas pas l'être en un an Ni en 6 mois Ni en 2 ans Ni en 5 ans C'était une longue introduction Mais passons directement du coup A la première habitude que j'ai notée Et elle est résumée dans une citation La citation peut-être que tu l'as déjà entendue C'est un grand esprit discute des idées Un esprit moyen discute des événements Et les petits esprits discutent des gens Donc en gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens Ils aiment trop s'occuper de ce que les autres ils font Ah ouais t'as vu ce que machin elle a fait ? Franchement c'est un truc de ouf Et t'as vu Gérard ? Franchement ça m'énerve Les petites discussions à la cafette Ou les trucs comme ça Oh la la Ce qu'on appelle les gossip Les filles entre elles Oh la la Mais tu te rends compte ce qu'elle a fait ? Mais t'es au courant ? Ah la 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 Ah la la Truc de malade Chez les entiers aussi On est très fort là-dessus Ils appellent ça Eh j'ai un nouveau truc là J'ai un nouveau truc à te dire Genre Ah t'es pas au courant derrière là ? Ah la 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 Donc toujours en train de vouloir parler entre les gens Après je parle des entiers parce que je connais Et j'ai grandi dedans Donc c'est toujours marrant Mais voilà tout le monde fait ça Donc les millionnaires ont l'habitude de ne pas parler des gens Ce qu'ils ne le font jamais Ils sont mieux de le faire de temps en temps Mais en tout cas l'habitude en elle-même Ils ont une habitude qui font qu'ils ne sont pas en train de parler des autres Parce que sache qu'on a une énergie en fait Tu vois On a une énergie qui commence depuis le début Elle n'est pas infinie Et plus la journée elle passe Plus ton énergie en fait elle retrait si Si jamais tu dédies ton énergie à parler des autres Mais pfff Mec t'es en train de perdre du temps T'as tellement Garde ton énergie pour pouvoir résoudre les problèmes que t'as à gérer Les challenges que tu rencontres Comment faire grossir ton entreprise Comment créer ton business Comment même de le lancer Tu ne peux pas te permettre d'être là en train de parler des gens Deuxième habitude C'est ils cherchent des solutions à chaque problème Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème Ils cherchent la solution Ils ne sont pas là en mode Ah ouais non c'est mort Ah vas-y laisse tomber On ne peut pas Là ça y est On ne pourra pas y arriver Là c'est fini Aujourd'hui en fait il y a tellement d'informations Parce que trouver une solution C'est trouver l'information Donc aujourd'hui le seul truc que l'on a à faire Grâce à internet C'est juste chercher la solution C'est tout Mais quand je dis chercher C'est vraiment chercher C'est chercher la solution C'est tout ce qu'on a à faire Parce qu'aujourd'hui il y a tout sur internet Tu ne peux pas dire Ah il n'y a pas de solution à mon problème C'est impossible Il y a forcément un gars sur internet Qui a fait une vidéo Qui a fait une vidéo Qui parle du problème que tu as rencontré Et comment il a réussi à le résoudre Donc si jamais tu es dans un mindset Ouais genre Ah non c'est chaud Ah il n'y a pas de solution Ah là là moi j'ai tout essayé Ah là là Mais ça ne fonctionne pas Non Ce n'est juste pas vrai Là tu as juste à chercher Et les gens ils ne cherchent même pas Des fois on me pose des questions On me voit des questions Sur Instagram Tu aurais tapé sur Google Tu aurais déjà tout Ta réponse quoi Des fois on n'a pas le réflexe Alors que Google est ton ami Donc un état d'esprit Chaque problème a sa solution Il y a toujours une solution Quoi qu'il arrive Même s'ils ont l'air super chaud Tu as l'impression que c'est la fin du monde Il y a toujours une solution Troisième habitude C'est leur habitude de consommation Alors qu'est-ce que j'entends par consommation 67% des riches Passent moins d'une heure devant la télé Contrairement aux gens de la moyenne Qui passent environ 3 à 4,5 heures Par jour devant la télé Tu vois déjà On n'est pas sur le même ratio Et dans tout le lot 6% des riches Regarde la télé Contrairement à 78% des gens de la moyenne Qui regardent la télé J'ai envie de te dire Voilà Moi ce que j'ai remarqué C'est que tu es ce que tu consommes Et ça ça marche pour tout Si jamais tu manges mal par exemple Tu sauras ce que tu consommes Tu vois ce que je veux dire On est d'accord ou pas ? Si tu manges du fast-food Tu vas refléter le fast-food Dans l'entièreté de ton être Oui Gérard Oui 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 monsieur Donc si jamais tu consommes des choses à la télé Qui sont éclatées au sol Qui te renvoient Qui ne t'élèvent pas en fait Qui ne t'élèvent pas Je ne te dis pas qu'il faut peut-être Regarde tout le temps Les trucs qui t'élèvent Mais si jamais La majorité de ton temps Tu passes à regarder des choses Qui ne t'élèvent pas Des choses qui t'abrutissent Un petit peu quand même Parce que bon La télé réalité c'est cool Mais aussi des fois j'en regarde Tu vois il y a des trucs que je regarde C'est marrant Mais c'est un petit pourcentage De ce que je regarde Parce que les autres choses que je regarde C'est des choses qui m'élèvent Des choses qui me donnent des idées Des choses qui me permettent De devenir une meilleure version de moi-même en fait Alors oui c'est relou Mais de toute façon Évidemment qu'il va falloir avoir des habitudes Qui vont comment dire Te faire sortir de ta zone de confort Et c'est comme ça Que tu vas pouvoir faire la différence Avec les personnes qui sont dans la moyenne D'où pourquoi il y a des gens de la moyenne Et il y a des gens qui sont dessus Tu vois Donc oui c'est relou Mais mec il faut faire ce qu'il faut Tu peux pas De toute façon tu ne peux pas Avoir les mêmes habitudes Que les gens de la moyenne Et avoir des résultats De multimillionnaire De millionnaire C'est impossible en fait C'est juste impossible La seule solution qui t'offre à toi Si jamais tu veux faire cette technique C'est de jouer au loto Et au loto T'as plus de chance de te faire foudroyer Que de jouer au loto Statistiquement C'est réel ce que je te dis C'est pas une blague là C'est vraiment vrai Ok Donc j'ai envie de te dire Voilà Et en plus dans ton malheur C'est que même si Tu gagnes au loto Imaginons Tu es super chanceux Le truc de malade Voilà Même si tu gagnes Vu que tu as toujours Tes mêmes habitudes De la moyenne Bah tu vas perdre tout ton argent Parce que tu auras des mauvaises habitudes Tu vas pas t'élever Tu vas pas grandir Etc Et ne me dis pas Ouais quand j'aurai l'argent Je vais me renseigner Non c'est pas vrai C'est d'abord un exprès millionnaire Et après tu deviens millionnaire Tu peux pas genre d'un coup T'as de l'argent Boum Et puis Oh bah tu sais déjà Ah bah voilà Je sais comment investir tout En bourse Genre immobilier Je connais tout Ça y est Je sais comment on veut un business A succès Je sais tout faire Quatrième habitude C'est l'habitude d'échouer Oui monsieur Ta mission C'est d'échouer La plupart des gens Veulent éviter d'échouer D'ailleurs c'est pour ça Qu'ils veulent pas se lancer Ah ouais Mais si jamais Si jamais je me rate Ah là là Je vais perdre de l'argent J'aurai acheté une formation Ah là là J'aurai perdu de l'argent Est-ce que c'est sûr Que ça va fonctionner Je sais plus trop Tous les trucs qui se disent Quand tu veux de réussir Ta mission c'est d'échouer Et d'échouer Rapidement Le plus rapidement possible Plus c'est rapide Mieux c'est Pourquoi ? Parce que Échec Ah tu connais Tu connais Mais je te le redis quand même Pour les nouveaux Qui viennent d'arriver Ils savent pas Que je dis tout le temps ça Échec Plus persévérance Égal réussite Donc l'idée Une fois que t'as compris ça C'est d'échouer au maximum C'est échouer au maximum Échouer au maximum Échouer au maximum Il y a une fois Il y a quelqu'un Qui me demandait Sur Instagram Il me dit Ouais mais attends Quand tu dis ouais D'échouer au maximum Mais tu dis qu'il faut rester focus Sur une seule idée Et de ne pas avoir plusieurs idées Et tout ça Bah oui Bah tu échoues dans la même idée Par exemple moi Je vais tester plusieurs choses Par exemple sur YouTube On va prendre le centre de YouTube Moi je teste plusieurs vidéos Différents formats Je teste Je teste Je teste Et pourtant je suis dans le même business Je suis dans le même business J'ai pas bougé Mais je teste différents trucs Voilà j'échoue Voilà j'échoue 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 Je teste des vidéos Ah ça ça marche pas Ça ça marche Ah ok Ça ça marche à peu près Ah pourquoi là ça a pas marché Ok je teste un nouveau truc Ok je vais tester comme ça Et toujours échouer 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 Jusqu'à un moment donné Ah bah tu trouves le format Ok voilà J'ai trouvé le format Ça c'est ce qui plaît Ça c'est ce qui fonctionne C'est ce que les gens aiment Voilà Par exemple Tu vois Mais ça peut être pour Je sais pas Ça peut être par exemple Si jamais t'es un gars Qui achète du trafic Par exemple sur Facebook Tu testes différentes stratégies Différentes façons de faire Etc Différentes audiences Peut-être par audience Peut-être en large Tout Tu testes différents trucs Ok Jusqu'à un moment Où tu dis Ah ok ça 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 fonctionne Avec ce que je veux vendre Par rapport à mon marketing Etc Ça ça me correspond Ça ça fonctionne mieux Voilà Tu vois Mais ça c'est à force Même si tu restes Par exemple toujours Dans l'acquisition de trafic Donc à chaque fois On voit toujours La fin de l'histoire De tous les entrepreneurs Succès que tu connaisses Mais ils se sont tous ramassés Ils se sont tous ramassés De ouf avant Et c'est parce qu'ils se sont Ramassés de ouf Qu'ils se sont fait gifler Ils ont eu grave des échecs Qu'à un moment donné Quand c'est arrivé Dans une autre entreprise Ou une entreprise Que tu connais aujourd'hui Et dans laquelle Ils ont du succès Et bien qu'ils ont eu Toutes les compétences Et toute l'expertise Pour savoir Comment faire Pour faire fonctionner Cette nouvelle entreprise Qu'ils ont lancée Tu vois C'est l'expérience Qui leur a permis D'avoir un business Aussi florissant Ou qu'ils ont réussi A tout cartonner Avec ce business Tu vois Mais ils n'auraient jamais Pu tout cartonner Dès le premier business C'est impossible Tu n'as aucune expérience Comment tu fais C'est impossible en fait Un truc complexe Comme ça Business Avec le marché Savoir le marketing Quel angle utiliser Qu'est-ce que ton marché Veut vraiment A quel prix tu vends Comment tu peux Comment tu peux acquérir Le trafic Tu ne peux pas Tu viens de commencer Tu as lu 2-3 livres Tu as acheté une formation Et boum Tu crois que ça y est C'est impossible Ce n'est pas possible en fait Tu vois Tu vas gagner du temps C'est sûr Mais c'est avec l'expérience Quand tu vas aller Sur le chemin Sur le charbon Là tu vas apprendre Encore plus C'est ça que les gens Des fois ils ne comprennent pas Ils pensent que Même si quand tu prends Une formation Ça va déjà te permettre De gagner grave du temps Mais ça ne peut pas couvrir Toutes les possibilités Tous les problèmes Qui peuvent survenir Il y a forcément un truc Où il va falloir Un petit peu Que tu ailles par Ta propre expérience En fait Grâce aux données Que tu auras recueillies Je ne sais pas dans tes livres Ou dans les formations Ou dans un coaching Le coaching Le mandat c'est que tu peux Échanger avec la personne Et du coup il peut dire Ah bah du coup Dans ton cas fais ça C'est sûr Mais bon Mais c'est plus cher Cinquième habitude C'est être optimiste Les gars si jamais A chaque fois Tu vas être là Ah mais ça Ça ne va pas fonctionner Ça va Ah non Laisse ton vie Tout ça machin T'es sûr Ah mais t'es sûr Que ça va fonctionner Non ça ça ne fonctionne pas C'est pas possible Que ça fonctionne Si jamais ça fonctionnait Tout le monde le serait Donc si tu n'es pas optimiste J'avais vu un interview D'un gars d'un entrepreneur Qui disait Si t'es pas optimiste T'es cuit en fait Si t'es pas optimiste T'es cuit Et malgré si tu te fais gifler Tu prends plein d'échecs Moi j'ai plein d'échecs Plein de trucs Je teste tout le temps Je me fais gifler à chaque fois Mais à chaque fois J'ai une idée Et je me dis Oh là là C'est là là Oui Là on est bon Là les gars On est bon Je suis toujours à fou Je crois toujours Que là c'est la bonne Là c'est le bon truc C'est la bonne idée Ça c'est un truc Qui va avoir dans l'impact Et à chaque fois Je me ramasse Tu vois Et des fois c'est bon Mais la plupart du temps C'est non Non pas du tout Non pas du tout Tu vois Parce qu'il y a toujours Des choses Que t'avais pas prévues Etc Mais voilà Mais Comme je l'ai dit juste avant Tu avances Échec Plus persévérance Égalé réussite Donc l'idée C'est de ne pas lâcher Quand je te dis On lâche rien C'est vraiment ça Tu vois Mais du coup Toujours être optimiste Toujours être optimiste Tu peux pas réussir De grandes choses Si jamais t'es pas optimiste Regarde l'autre Il va aller sur Mars Normal Là on va coloniser Mars Si t'es pas optimiste Tu te dis pas un truc comme ça Sixième habitude Ils ont tous eu Des mentors Ils ont tous eu Ouais des mentors Ok Personne s'est fait tout seul Donc si toi Par exemple Derrière ta caméra Gérard T'es là en mode T'inquiète pas Tonton Nous On s'est fait tout seul Je suis arrivé tout seul Je vais repartir tout seul Tout ça déballe comme ça Non Non Calme-toi Non Ça ne fonctionne pas comme ça Je sais parce que Je l'ai pensé aussi avant Donc tu ne vas pas me la faire Gérard J'ai dit les mêmes choses Je sais C'est pour ça que je fais les vidéos comme ça C'est pour que tu évites De faire les mêmes erreurs Il est plus sage D'apprendre des erreurs des autres Que d'apprendre de ses propres erreurs C'est déjà bien D'apprendre de ses propres erreurs C'est mieux que celui qui n'apprend de rien Qui pense qu'il sait déjà tout Mais bon Je te le dis Il n'y a personne qui s'est fait tout seul Et tu peux prendre les histoires de qui tu veux Même des gens que je ne connais pas Je n'ai même pas besoin de les connaître Je te dis il a un mentor C'est sûr et certain Que ça soit par biographie Que ça soit par mentor en direct physique Que ça soit par une formation Que ça soit Tout ce que tu veux Il a un mentor Il a un mentor sûr Et ce n'est pas que des livres Il a forcément un mentor Quelqu'un avec qui il a parlé Ou une formation Ou un truc C'est sûr Il n'y a personne qui est comme ça Oui Non Et tout seul Tout d'un coup Tout vient tout seul Sache que mon gars Chaque chose qui va te faire passer Un step au-dessus Ça va toujours venir de quelqu'un d'autre Tout ce que tu veux dans ta vie Il va toujours venir de quelqu'un d'autre Ça peut être une opportunité Ça peut être un contact Qui te permet d'avoir Une information Qui te fait que ton business Il pète Ou qui progresse C'est toujours C'est pour ça qu'on dit Que le réseau c'est puissant aussi Mais ça va toujours être lié À quelqu'un Le fait que tu passes un step Un step au-dessus Et dernière habitude Que j'ai observé Chez les millionnaires C'est qu'ils délèguent Ils délèguent beaucoup Donc tu vois Si jamais tu as commencé A lancer ton business Et en fait Il y a une période Dans le début Tu charbonnes de ouf C'est là que c'est le plus difficile Tu lances en fait un business Tu pars de zéro Et je sais de quoi je parle Parce que je l'ai fait trois fois Je peux te dire Le début c'est C'est super chaud Je l'ai fait pour le saxo Après je l'ai fait pour la santé Et après je l'ai fait pour Là mettons Jonathan Hatchi Persona Branding Je peux te dire mec Les débuts C'est dur hein Tu t'es là Tu rames du rame du rame Parce qu'il faut lancer la machine Après une fois que ça commence A être lancé C'est un peu mieux Mais il faut quand même Continuer charbonner Mais c'est déjà mieux Plus le temps passe Mieux c'est Mais pourquoi je fais ça ? La délégation Alors j'ai connu des personnes Alors il n'y en a pas beaucoup Je crois que je connais Une personne comme ça Qui me vient à l'esprit Qu'à réussir à être millionnaire Sans vraiment déléguer Mais je pense que c'est un cas particulier Tu vois Donc c'est pas à prendre En généralité Il faut déléguer Tu vois Parce que lui c'est spécial Il n'y a pas plus Je pense qu'il est à moins Une secrétaire quand même Ou quelqu'un pour le servir Sa présente Mais il faut déléguer Ça se trouve là Tu as commencé ton business Tu as commencé à générer Du cash Même si c'est 2000, 3000 euros Tout ça machin Tu te dis Ah vas-y je continue À faire tout tout seul Et on a souvent du mal À passer genre À déléguer En fait Tu commences à faire du cash Il dit Ouais mais c'est pas beaucoup Et tout Vas-y je vais pas commencer À déléguer Et tout Parce qu'en vérité La force C'est que quand tu commences À déléguer C'est là que ton chiffre d'affaires Il décupe Parce que tu vas déléguer Des choses Donc toi tu n'es pas un expert Donc un millionnaire Par exemple Un millionnaire Il cherche pas à être un expert Dans tout ce qu'il fait Tu vois Il va déléguer Imaginons T'arrivé à un moment Je sais pas T'as commencé à créer Ton biais en ligne Etc Mais tu vas pas commencer À te dire Bon bah vas-y maintenant Je sais pas moi Je vais me former Dans l'immobilier Tu vois Alors quoi que L'immobilier C'est bien d'avoir un oeil Quand même Avant de déléguer C'est bien de quand même Se connaître un petit peu Donc c'est peut-être pas Le meilleur exemple Parce qu'investir ton argent Il faut quand même Que tu aies des petites notions Pour pas que le gars Il te mette des carottes Il dit oui T'inquiète pas On fait ci comme ça Et puis tout va bien Tu vois Mais par exemple On va prendre le copywriting Voilà Tu vas commencer à lancer Ton business Tu commences à faire un peu d'argent Et tu te dis Bon vas-y Il faut que je devienne un expert Aussi dans le copywriting Pour pouvoir faire passer Mon business à un autre niveau Imaginons Mais tu peux pas Te permettre de faire ça Tu vas pas pouvoir être un expert En acquisition de trafic Un expert D'autant d'expertise Par exemple De ce que tu vends Tu peux pas être un expert Tunnel de vente Tu peux pas être un expert En copywriting Tu peux pas être un expert En marketing Pourquoi ? Parce que En fait Être un expert Dans chaque domaine Ça prend du temps En fait Tu peux pas être un expert En trois mois C'est pas possible En fait Même un expert inéboublier C'est bien d'avoir des notions Mais tu vas pas pouvoir Être un expert inéboublier Ça prend des années Tu peux pas avoir La même expertise Qu'un gars Ça fait dix ans Ça fait cinq ans Qu'il investit Il a déjà plusieurs immeubles Et toi t'arrives T'as pris une formation Tu crois que t'es un expert C'est maintenant Ça va te donner des notions Pour au moins comprendre Ce qui se passe Et comme ça Tu peux déléguer De manière sereine Mais si jamais Tu fais passer ton business A un niveau supérieur Il va falloir déléguer Au meilleur Et ce que j'observais C'est que les entrepreneurs Ce qu'on appelle Les entrepreneurs C'est en fait Ils ont une vision Ils disent Les gars Je pense qu'on va aller là-bas Là Ok On va aller là-bas Tout droit Vous vous organisez Pour pouvoir monter les bateaux Tout ça Un bateau Genre en mode viking Non non On va prendre des avions On va prendre l'avion On va aller là-bas Ok Vous gérez Montage des moteurs Vous construisez l'avion Ok Mais on va là-bas Il faut qu'on y soit en 2022 C'est ce que Steve Jobs Il a fait Il a une idée Il a recruté Les meilleures personnes C'est pas un expert Il avait des notions Mais c'était pas un expert Dans le truc Comment ça Tout ce qui est programmation Tout ça machin C'est pas un expert Tu vois Son associé Ouais Mais pas lui Tu vois Et du coup Il disait Voilà Ils sont tourés De personnes Qui étaient experts Dans leur domaine Et leur disait On va là-bas C'est ce que font Les entrepreneurs Ils ont une idée Et c'est leur équipe Qui drive vers l'idée C'est tout Un entrepreneur Il a juste la vision Donc c'est pas genre Chaque truc Il est un expert Dans chaque truc De toute façon C'est pas possible Au pire Tu seras moyen partout Et du coup Tu seras un expert nulle part Donc il faut développer Une seule expertise Et qui te permet De faire de l'argent Tu vois Donc le mieux C'est quand même Bissage en ligne Je pense Que ce soit e-commerce Bissage en ligne Enfin Tout ce qui est en ligne Et après Dès que tu commences A faire du cash Commence à déléguer Chaque partie Tu vois Voilà C'est tout Pour cette vidéo Et je te dis ça Parce que j'ai fait Tromber dans le piège aussi Donc c'est tout Pour cette vidéo Les gars N'hésite pas A mettre un j'aime Si jamais T'as une vidéo Un j'aime pas Parce que tu penses Que toi Les habitudes En fait Ça n'a rien à voir Rien à voir Mais voilà J'ai envie de te dire Si tu me permets En tout cas D'intervenir Sur ma chaîne Si ça te dérange pas J'ai envie de te dire S'il y a des gars Qui sont partis 80% des millionnaires Sont safe Sont partis de zéro Alors qu'ils avaient Ils étaient dans la même situation Que nous Pourquoi pas nous J'ai envie de te dire Tout se théorise Si tu veux être bon Dans quelque chose Il y a une théorie Il y a une manière Des habitudes à avoir Donc les gars Voilà pourquoi Je kiffe Tout ce qui est habitude Et puis voilà quoi Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas Tu peux accéder A l'étude de cas Qui est juste en dessous Elle est offerte Comment j'ai fait 20 000 euros En une semaine C'est détaillé Étape par étape Tu pourras t'en inspirer Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Je suis allé ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz